Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'episode numéro 10 de la carrière avec Lyon. Dans le dernier épisode on avait fait 4 matchs, on s'était qualifié pour la finale de la coupe de la ligue contre Metz, victoire 2 à 0. On avait gagné contre Monaco 1 à 0, on avait gagné 2 à 0 contre Guingamp pour se qualifier pour les quart de finale de la coupe de France et on avait perdu 3 à 2 contre le Paris Saint-Germain. Donc au programme de cette vidéo on a un match contre Lorient, un match contre Metz et un match contre Nantes. Donc il faut prendre des points, il faut monter parce que la fin de saison approche quand même et notre objectif c'est d'être qualifié pour la ligue des champions je crois. Ouais on va aller voir, ouais pour la coupe des champions. Donc on n'est pas encore assez haut, il faut encore monter en place. Donc c'est bon j'ai fait la composition d'équipe, j'ai fait quelques changements, j'ai mis Benyman en titulaire, sinon j'ai juste mis Koné en titulaire à la place de Rose. Et sur le banc j'ai mis Kouetze pour lui donner un peu de temps de jeu. On va partir pour le match contre Lorient. Lorient contre Lyon ça commence dès la 3ème minute avec un débordement de Ferry sur le côté gauche. Le centre pour Alexandre Lacazette qui réussit à placer sa tête. On ouvre le score dès la 5ème minute. 17ème but, toute compétition confondue pour Alexandre Lacazette. 1 à 0. 18ème minute, mauvaise relance de la défense de Lorient. Fekir qui en profite pour frapper, mais très belle parade de Lecomte. 33ème minute, Yann Gourkuf qui dribble un défenseur et lanceur de profondeur Nabil Fekir. Mais ça frappait trop timide pour inquiéter le gardien. Enfin une occasion pour Lorient à la 52ème minute. Diallo qui part seul face au gardien car ma défense s'est trouée et son tir est bien placé. Lopez ne peut rien faire. Égalisation de Lorient à la 54ème minute. 6ème but, toute compétition confondue pour Diallo. Ils reviennent à égalité, 1 partout. 59ème minute, Ferry dans la surface de réparation qui passe la balle à Fofana qui frappe. Mais une nouvelle fois, le gardien réussit à repousser. Sur le corner, tiré par Balouli, connaît place sa tête. Mais ça arrive sur la transversale. 63ème minute, Bédimo qui donne la balle à Balouli qui fait un dribble. Il rentre dans la surface et frappe. Le but pour le 2 à 1, on reprend l'avantage à la 65ème minute. But de notre jeune milieu offensif, Fares Balouli. Fin du match, victoire 2 à 1. Match avec beaucoup de passes ratées, des déchets techniques. L'important c'est les 3 points, on va essayer de retenir que ça. Balouli qui a fait une très bonne entrée et qui a marqué un but. Il est d'ailleurs nommé homme du match. Sinon, passe décisive, c'est Bédimo qui a fait une passe décisive. Et Ferry aussi. L'autre but c'était la casette. Une tête au début du match. De leur côté, leur gardien, une note de 6,8. Pour ses 5 carrés quand même. Gourcuff qui prolonge pour 2 ans, c'est parfait. Rose aussi. Et on a un rapport pour les jeunes joueurs. Il va être bien peut-être. Sinon le reste, c'est pas excellent. On va rien faire pour l'instant. Donc on a un match contre Metz. On va partir avec cette équipe là. Qui est plutôt en bonne forme, pas notre gardien. Match contre Metz, c'est parti. Lyon contre Metz, ça commence à la 37ème minute. Le beau jeu de passe en triangle des Messins. Et le tir de Maïka qui rentre. Ouverture des Messins dès la 39ème minute de jeu. Nous jouons déjà la 57ème minute. Et toujours 1 à 0. Le petit jeu de passe. Y'a Tarakil Adembezia qui va lancer Gourcuff. Il va se présenter face au gardien. Alors qu'il y a des défenseurs. Et réussit quand même à placer sa frappe. On égalise à la 60ème minute. But de Johan Gourcuff. Il ne reste que 10 minutes de jeu. La casette qui reçoit la balle dans la surface. Et son tir qui arrive sur le poteau. Grenier ne peut pas reprendre. 86ème minute. Godalom qui tient à la charge avec Kashi. Et qui lance la casette en profondeur. La passe parfaite pour Clinton J. Qui inscrit le but du 2 à 1. On prend enfin l'avantage dans ce match. A la 89ème minute. On va donc s'imposer 2 buts 1. Grâce à un but de Clinton J. Fin du match. Victoire difficile contre Metz. On s'impose dans les dernières minutes. Grâce à un but de Clinton J. Bien servi par la casette. On les a dominés tout de même. L'homme du match c'est Benzia avec 7,1. Donc vraiment des notes très basses. 7,1 de notes pour l'homme du match. Une nouvelle fois les passes étaient dégueulasses. C'était à chier. But de Gourcuff et de Clinton J. Avec des passes décisives de la casette et de Benzia. Pour eux c'est Dao qui a fait une passe décisive pour Maïga. En milieu gauche. Donc on s'impose 2 buts 1 à domicile contre Metz. Victoire importante. On est revenu. Voilà. 1 point de la SSE et à 3 points du LOSC. J. On arrive à 3ème. Donc on est à 3 points et une place en Ligue des Champions. C'est-à-dire que nous poursuivons Marseille. Ils sont quand même assez loin. Donc on prend une bonne option là. C'est pas encore le sprint final. Mais ça commence déjà à se concrétiser. Les places en championnat ne bougeront plus trop. Alors l'Irlande qui nous veulent. Je ne suis pas intéressé. Conférence de presse on s'en fout. J'avais un mail de joueur. On va aller voir ça. Merci Boss. Merci de votre confiance. Même si je ne suis pas l'un des meilleurs joueurs du club. Ne t'inquiète pas. Il faudrait que sur ce match là il n'avait pas été bon. Mais c'est pas grave. Donc match contre Nantes. On va aller voir s'il y a un match important. On a quand même plein de temps pour se reposer. Donc on va mettre... On va aller voir quelle équipe mettre. On joue au domicile en plus. Alors maïnoir est pas mal franchement. On le trouve assez stylé. Je ne sais pas trop qui mettre. Bon notre attaque on va laisser Fekirer la casette. Je pense qu'en fait on ne va pas faire tant de changements. Gonalon qui était entré en jeu. On va de nouveau le mettre sur le banc. Je vais me mettre conner en titulaire. Parce que Rose je ne sais pas s'il avait fait un très bon match. Notre défense en plus on va trouver quelque chose. Parce que ça ne va pas en ce moment. On va essayer de mettre Bidim en titulaire. Parce que tous les derniers matchs on se prend à chaque fois en but. Et c'est vraiment... En même temps je ne défends pas très bien dans le jeu. Je me rends bien compte. A chaque fois je fais des erreurs. Je me jette beaucoup trop. On va laisser comme ça. On met la casette en capitaine. C'est parti pour le match contre Nantes. Lyon contre Nantes ça commence à la 15ème minute. Avec ce centre de Hansen pour Bamou qui reprend de la tête. Heureusement ça passe juste à côté. 17ème minute du jeu. Clément Grenier qui donne une balle parfaite en profondeur pour Alexandre la casette. Qui la remet en retrait à Gourcuff. La passe pour Fekir. Mais il rate sa frappe. Au retour des vestiaires on va se procurer une nouvelle occasion avec Gourcuff. Qui part et rentre dans la surface. Mais son tir est très bien arrêté par Ryu. 51ème minute. Fekir qui donne la balle à la casette en profondeur. Il rentre dans la surface et crochet pour éliminer le défenseur. La frappe croisée sur laquelle Ryu ne peut rien faire. On ouvre donc le score à la 53ème minute. 13ème but en championnat pour Alexandre la casette. 1-0. Tout de suite sur l'engagement la casette est là. Il récupère la balle. Fait un petit dribble pour éliminer la défense. Et il part seul au but. Mais il croise trop sa frappe. 65ème minute. Les Nantais qui vont avoir une occasion. Le contrôle de Houdel est parfait. Il élimine notre défense et sert parfaitement. Bedouya le tire pour l'égalisation. A la 67ème minute. 1 partout. 7ème but toute compétition pour Bedouya. On va avoir l'occasion de reprendre l'avantage. A la 72ème minute. Ferry qui donne la balle au centre. Le cafouillage de la défense. Donc là c'est n'importe quoi. Et qui arrive ? Clinton G qui frappe. Ryu réussit. Un arrêt réflexe parfait. 76ème minute. Une nouvelle fois. Ferry qui donne la balle à Fekir. La balle en avant pour la casette qui tire. Ryu l'arrête. Mais la casette a bien suivi. Il contrôle de la poitrine et tire dans le but vide. Cette fois-ci. Et enfin. Ryu ne peut rien faire. On prend l'avantage. 2 buts à 1. A la 79ème minute. Nous sommes dans le temps additionnel avant la fin du match. Fekir qui lance Clinton G en profondeur. Mais son love arrive sur la transversale. Fin du match. Une nouvelle victoire. 2 buts à 1. Bon ça a été une nouvelle fois. Compliqué d'aller chercher cette victoire. La casette qui a mis un doublé. On a quand même dominé. Comme d'habitude. Deux passes décisives de Nabil Fekir qui a une note 2.8. Très bon match de mes deux attaquants. Sinon on n'a pas des bonnes notes. On voit ça. Il n'y a aucune note au-dessus de 7 à part ça. Il y a juste une petite vie. C'est vrai qu'il a fait un bon match. 6,9. Donc il est presque à 7. De leur côté ils n'ont pas des bonnes notes non plus. A part leur gardien qui comme d'hab a fait un excellent match. 7 arrêts. Bon l'important c'est une nouvelle fois de prendre les 3 points. Donc c'est pas mal. Franchement on commence à mon avis à monter au classement. Saint-Etienne qui fait égalité. Donc on passe devant Saint-Etienne. C'est parfait. On est à une place de la Ligue des Champions. Sinon Marseille qui fait égalité un peu. Donc c'est un résultat parfait. On sème un petit peu les poursuivants. Ouais. On est donc 4ème. C'est parfait ça. A 4 points du LOSC. Et à 6 points de Monaco. Pour moi l'objectif c'est d'aller à la 3ème place. Après jouer la 2ème place sera trop difficile. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Après trop de retard en début de saison. Mais franchement la 3ème place c'est tout à fait faisable. En plus. Oh là c'est parfait. On joue direct contre le LOSC dans la prochaine vidéo. Parce que je ne vais pas faire ce match. Donc on a l'occasion de rattraper notre retard. Et d'être à 1 point du LOSC si on gagne ce match. Un match très très important. On va aller voir le message. Donc il y a notre défenseur central qui nous remercie. Merci coach. Je sais que je ne figure pas dans les meilleurs. Mais un grand merci pour m'avoir donné une chance dans l'équipe. Ouais bon. Je n'ai pas donné de chance. Son dernier match. Je ne sais plus quand il l'avait fait. Je ne sais plus quand il l'avait fait. Bref. En tout cas c'est parfait. On va pouvoir remonter un petit peu grâce à ce match contre Lille. Sinon on va servir après tout. Donc dans la prochaine vidéo on joue d'abord contre Lille à domicile ou à l'extérieur. A l'extérieur ça c'est un peu dommage. Bon ça ne change pas trop pour moi en fait. Ensuite Montpellier et Marseille. Donc on aura aussi une grosse vidéo. Marseille qui est juste derrière Saint-Etienne. Donc nous on est les 4ème. Saint-Etienne est 5ème. Et Marseille doit être 6ème. Il faudra aussi gagner. Je ne pensais pas autant avoir fait le match contre Marseille mais non. C'était au match allié en fait que j'avais gagné 2-0 contre Marseille. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime comme d'habitude. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501